On vous en parlait la semaine dernière. Pour souligner la 50e saison de la Semaine verte, on va se permettre des petits détours par nos archives. Aujourd'hui, un retour sur un moment marquant de l'histoire des pêcheries canadiennes, l'adoption de la zone des 200 000 marins. Depuis toujours, les Européens pêchent sur les bancs de Terre-Neuve. Les marins pêcheurs d'Espagne, de France et d'ailleurs, se sont succédés de génération en génération. Le poisson était si abondant qu'on ne voyait pas le jour où l'effort de pêche menacerait sa survie. Pendant des siècles, seule une étroite bande de 3000 près des côtes était considérée comme faisant partie du territoire canadien. À partir des années 1950, l'arrivée de bateaux-usines provoque une hausse insoutenable du volume des prises. La progression massive et incontrôlée de la flotte étrangère était en réalité une course vers la mort des pêcheries de l'Atlantique. Les pêcheurs côti canadiens se disputaient les restes des espèces dites traditionnelles comme la morue, le sébaste, le flétan et l'aiglefin. C'est pour cette raison que dans les années 1970, le gouvernement canadien décide de prendre en main le contrôle des pêcheries, jusqu'à 200 000 marins de ses côtes. Première conséquence de cette politique, c'est que le nombre de navires pêchant au large des côtes canadiennes a connu une diminution brutale. Pour avoir la permission de pêcher à l'intérieur du zone ici, il faut être membre des CNAF et puis il faut avoir aussi un permis de pêche qui est donné par le gouvernement canadien. Adoptée en 1977, la limite des 200 000 marins a été saluée par les pêcheurs canadiens, mais elle ne permettra pas de freiner le déclin de nombreuses espèces.